Tu espérais que ton équipe surfe sur la qualification en France, ça a été le cas avec un bon match ce soir ? Oui, un bon match avec nos valeurs, avec nos qualités, avec l'enchaînement des matchs aussi et la fatigue. Mais comme tu dis, très fier de ce qu'ils ont fait ce soir. Encore une fois, on avait un plan de jeu qui était assez clair. On savait qu'on venait chez le leader du championnat, la meilleure attaque, ils ont des joueurs exceptionnels en face. Nous, l'idée, c'était d'être bien compact et pouvoir ressortir les ballons proprement quand on peut ou pouvoir vite attaquer à la profondeur. Et ça, c'est bien passé. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix de titulariser Jean Loucher ? C'est la première fois qu'il a été titularisé cette année en Ligue 2. J'imagine que tu n'as pas à regretter ton choix. Non, il a fait un très bon match. Il surfe sur aussi la Coupe de France. Je pense qu'un gardien, il y a une grosse part de psychologie. Et j'ai pensé que sur ce match-là, c'était le plus à même psychologiquement à enchaîner. Et il a montré qu'il était dans de très bonnes dispositions mentales. Je crois que tu as effectué qu'un seul changement sur le match, ce qui est assez paradoxal. 72 heures après un autre match, où est-ce que tu peux nous expliquer un peu commentaire ? Parce que pour les avoir vécu aussi ces matchs-là en tant que joueurs, c'est difficile de rentrer dans un match comme ça. Au CERM, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intensité. Et le danger avec des joueurs qui rentrent dans un match, c'est avoir ces petites 2-3 minutes pour rentrer dans le match. Et je pense que ça aurait pu nous être fatal. C'est pour ça que j'ai préféré continuer avec les joueurs qui étaient en place, qui eux étaient dedans, qui étaient dans le combat. Et pour éviter ce temps de latence, c'est un choix sur ce match. Ce n'est pas mon habitude, parce que j'ai l'habitude de faire rentrer beaucoup de joueurs. Et parce qu'ils le méritent aussi. Mais voilà, c'était mon sentiment, mon feeling sur cette fin de match. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Geoffrey Kufou ? Et aussi commenter un peu la performance de Gabin Blanchard qui t'a remplacé ? Oui, Geoffrey, c'est un petit pépin musculaire. On ne pouvait pas prendre de risques sur ce match. Gabin, il a fait ce qu'il avait à faire, mais je ne suis pas surpris. Moi, Gabin, je le connais depuis maintenant deux ans. C'est un joueur qui connaît exactement mes principes de jeu et ce que j'attends d'un défenseur central. Il a ce physique, il a ce calme aussi avec le ballon. Il faut qu'il continue à travailler et profiter du temps de jeu que je lui offre. Et être concentré jusqu'à la fin, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Il peut manquer ce soir deux défenseurs importants avec Kufou et l'arrié. Et malgré cela, la défense est connue. Oui, c'est deux joueurs très importants et j'espère les récupérer le plus rapidement possible. Mais voilà, on voit que ce groupe, en fait, il vit bien. Et j'ai aimé l'investissement et le don de soi. Aujourd'hui, un joueur comme Ilyas Hamach, qui est un joueur offensif, il a énormément travaillé dans son couloir. Et on voit que, voilà, moi je peux quand même satisfaire d'avoir des joueurs dans un état d'esprit aussi fort à ce moment-là de la saison. Merci.